Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un crash test. Je vais tester ce set de pompons de la marque Prime que j'ai acheté chez Fildar. Alors des pompons j'en fais assez souvent et d'habitude j'utilise des gabarits en carton comme je vous avais montré en vidéo. Mais c'est vrai que le gabarit en carton ça s'abime assez vite puisque quand on coupe le pompon, ça coupe un petit peu le carton avec donc voilà il n'est pas réutilisable à l'infini. Et j'ai eu envie de tester les gabarits en plastique pour voir si c'était plus solide, si ça tenait mieux, si ça rendait le même effet. Donc ce petit set je l'ai acheté pour 7,99€ et dedans il y a 4 tailles de pompons. Donc un diamètre de 9 cm, un de 5,5, un de 4,5 et un de 3,3. Donc voilà un peu toutes les tailles pour faire des gros et des petits. Alors moi je vais utiliser le plus gros, le 9 cm puisque j'ai besoin de faire un gros pompon. Donc je vais l'ouvrir. On va voir comment ça se présente. Je n'ai pas encore ouvert, vraiment je fais ça avec vous. Donc hop, le 9 cm, très clairement c'est celui-ci. C'est le plus gros, le jaune. Alors sur le côté de la boîte on a les explications. Donc il y a deux parties à chaque fois. Donc on colle en fait les deux parties. Et on va enrouler la laine, les mains aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà pour la première partie Donc on a fait un demi-cercle Et là Et là on va faire l'autre demi-cercle Sous-titrage ST' 501 Alors voilà on a fait les deux demi-cercles Donc maintenant On assemble Les deux parties Qui vont s'emboîter Voilà Comme ça Ensuite on coupe Et ensuite On va placer Le fil Entre les deux parties en plastique Et voilà on peut enlever Donc les parties en plastique Et voilà Le pompon Il est impeccable On va juste Retailler un peu Voilà Les fils qui dépassent Mais voilà Il est impeccable Et voilà Le pompon Que ça donne Écoutez je suis assez contente Je suis plutôt convaincue Là j'ai pas du tout abîmé Le gabarit en plastique Quand j'ai coupé Il y a un petit espace Vous voyez que Voilà il y a des petits picots Sur une des parties Donc vous collez les deux parties Ça laisse un petit espace Entre les deux parties Pour faire Passer les ciseaux Et voilà Le pompon est impeccable Il est hyper régulier Et tout Vous avez vu que c'est hyper simple Le fait d'avoir Le cercle En deux parties De faire Chaque demi-cercle séparément C'est hyper pratique Pour passer La laine J'en ai vraiment eu Pour deux secondes Donc voilà Je suis plutôt contente De cet achat Et voilà pour cette vidéo Dites moi en commentaire Si vous aussi vous faites plein de pompons Et comment vous les faites Si vous avez un set de pompons Ou si vous utilisez des gabarits en carton Ou même une autre méthode Et pour moi c'est tout pour aujourd'hui Je vous laisse ici Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye